Plus de l'émocratie, plus de tolérance et plus de progrès pour notre pays. Après ça, après ces voeux que je formule pour moi, dans mon nom personnel et au nom de la direction nationale pour notre pays, j'aimerais féliciter les militants et sympathisants de l'opposition pour le succès de la ville morte de l'ennemi passé. Ça a été un grand succès. Et nous avons des indicateurs qui ont mis en évidence le succès de cette manifestation passivale. Le corps autonome n'a pas travaillé, les banques ont fonctionné moins de 30% de leur activité habituelle, même si, par un droit, la circulation a été fluide, les commerces sont fermés. Là, beaucoup de catégories socioprofessionnelles n'ont pas exercé leurs activités, les bouchées, les boulangers, les commerçants. Je tiens à leur adresser au nom du parti, et au nom de toute l'opposition républicaine, nos félicitations. Certains avaient estimé que ce n'était pas indiqué de faire une ville morte à la veille pratiquement du mois de carrière. Nous avions estimé qu'on peut le faire, parce qu'une manifestation pacifique, c'est de rattirer l'attention aussi de l'opinion nationale et de l'opinion internationale sur ce qui se fait. Nous sommes victimes de vols, nous sommes victimes de fraude électorale, nos militants sont victimes d'arrestations, de détention arbitraire, simplement parce qu'ils ont gagné des élections ou simplement parce qu'ils sont membres de l'opposition. Ce genre, on doit protester en permanence, et ceux-ci vont observer le carême en prison, dans des conditions difficiles, en prison, arrachées à leur famille arbitrairement, simplement parce qu'ils sont militants de l'FDG, parce qu'ils sont militants de l'opposition, les sujets ou parce qu'ils ont gagné très souvent les élections dans leur localité. Nous devions marquer notre solidarité avec eux, parce que nous, nous sommes en train de respirer l'air libre. Et ils sont tétés du argument. C'était justifié que nous marquions aussi notre solidarité avec eux, en l'observant cette ville morte, et c'est ce que nous avons fait avec succès. Nous avons le devoir de vous remercier et de vous féliciter. Ils ne sont pas tous libérés. Ceux de Calico ont été libérés, sauf une personne hier. Il y a une personne qui a été condamnée à 8 mois de prison ferme. C'est ceux de l'Ile-San qui ont été libérés hier. Le procès s'est terminé. Certains ont été condamnés avec sursis, avec des amendes importantes. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Nous sommes dans le pays d'Alpha Condé. Mais, la plupart d'entre eux vont pouvoir observer les gens dans leur famille. En dehors de M. Sou, il y a des copiers d'une condamnation de 8 mois ferme. Mais, nos avocats vont faire appel lundi, et j'espère que la Cour d'Appel va les libérer, parce qu'ils sont tous innocents. Leur seul crime, c'est d'avoir gagné les élections à l'Ile-San. Par contre, ces deux de Marela et de Calico sont encore détenus à Fadama. Et nous avons, du Pré-Massoui Kamara, notre dynamique militante qui est encore en prison, et très haut jeune de l'Axe, très haut qu'on avait tendance à oublier, mais qu'ils ne sont pas oubliés. Eux aussi, ils sont dans la maison centrale, parce qu'ils sont militants de l'EVPG. Il y a sept autres à Biblika, dont quatre mineurs, qui sont détenus, aussi arbitrairement. Nous avons observé notre ville morte, bien sûr, pour protester contre le refus de nous restituer, les suffrages qui nous ont été volés, mais également pour marquer notre solidarité avec ces citoyens guinéens qui ont été injustement arrêtés et détenus. Il faut qu'on soit prêts, bien entendu, à manifester encore notre solidarité si nécessaire. Si nécessaire, parce que nous n'avons pas le droit de rester tranquilles lorsque nos camarades sont en prison. ils ne peuvent pas observer dans les bonnes conditions l'Océan. Surtout, les musulmans, on le sait. Mais même s'il n'était pas, la prétention arbitraire est une violation du droit à l'Océan. Comme vous le savez, nous avons décidé de suspendre notre participation au comité de sécurité. Et cette décision est maintenue. Cette décision est maintenue. Il y a eu beaucoup de démarches, il y a eu beaucoup de bonne volonté qui ont essayé d'infléchir la position de l'opposition. Nous avons dit que nous sommes pour le dialogue. Comme je l'ai dit ici la semaine dernière, nous privilégions le dialogue. Nous préférons le dialogue à la rue. Mais il faut que ce soit un dialogue de bonne foi. On ne vient pas autour de la table pour narguer les gens, pour les insulter et pour leur manquer de respect. Nous exigeons qu'il y ait le respect, qu'il y ait le dialogue et qu'il y ait une volonté réelle de chercher des solutions aux problèmes que posent les résultats proclamés lors des élections locales. C'est-à-dire qu'on restitue à l'opposition les suffrages qui ont été volés, les sièges qui ont été allévés et le contrôle des quartiers dont l'opposition a été privés par la manipulation des résultats au niveau des CAC. Nous ne renoncerons pas à cette révocation, nous ne renoncerons pas à ce droit. Maintenant, tant que vous l'avez appris, il y a eu beaucoup de bonnes volontés, y compris les partenaires des métiers financiers. Vous avez sans doute appris que j'ai reçu la visite des ambassadeurs des États-Unis, de France, de l'Union européenne, de la représentante de la CIDAO et la coordinatrice du système des Nations Unies. Nous leur avons expliqué que c'est pour protester pour deux choses. L'arrogance et la radicalisation de la délégation de la mouvance au comité du suivi. Vous écoutez de temps en temps M. Amadou Damarou Kamara. C'est qu'il est une arrogance insoutenable. Même dans les réunions, il est comme ça. nous avons besoin que les gens soient de bonne forme pendant le délégage. On a besoin aussi qu'on respecte les adversaires lorsqu'on se retrouve au tour du table. Et nous voulons qu'il y ait des solutions. Il y a deux mois, plus de deux mois que j'ai rencontré le président Mareu. Depuis deux mois, on se retrouve. Toutes les proportions de sortie de clics sont échequées par la mouvance, y compris, c'est en fait, par les partenaires techniques et financières. On ne peut pas continuer à s'asseoir à l'intérieur du matin au comité de sévier lorsqu'il n'y a pas de progrès. On a dit, on a remercie les diplômes pour leur implication dans la recherche de solutions aux problèmes. On les encourage à continuer. Mais lorsqu'ils auront constaté que de l'autre côté, il y a une volonté réelle, il y a eu un minimum de bonne forme, nous sommes prêts à reprendre notre place au comité de sévier. Mais tant que nous n'aurons pas, vraiment, nous ne sentions pas cette volonté, nous n'allons pas arrêter de demander de temps là-bas. Nous voulons qu'il y ait des solutions autour de notre temps et nous sommes prêts à reprendre notre position mais à condition qu'on s'entre chez les représentants de la mouvance et de volonté d'aller à des solutions. Sinon, on ne va pas aller là-bas et nous allons continuer les manifestations. Pour le moment, on leur a dit qu'on leur fait confiance. Ils vont continuer de façon informelle à mener les démarches afin de voir comment rapprocher les positions, comment faire accepter à l'autre partie le principe de dialoguer dans le respect et d'être de bonne foi dans les discussions. Donc, voilà, soyez mobilisés et prêts pour revendiquer notre droit, y compris par la rue. Pour l'instant, on suspend notre manifestation en attendant de voir quels sont les résultats des démarches que nos partenaires vont engager.